sur cette vue de profil je fais un comparatif avec justin rose même si il est proche de la perfection et qu'elle n'existe pas de ce monde ça doit pas vouloir dire que vous devez essayer de le copier bon lui est pris sur un caméraman qui est à hauteur à hauteur du ventre vous votre caméraman si je puis dire votre caméra man se trouve par terre donc on a une vue qui est un peu différente mais sur les angles d'inclinaison au départ vous êtes vous êtes très bien donc attention à la vue que l'on a là moi j'arrive un peu à extrapoler une vue en 3d d'une position plongeante en 2d mais mais posture très bien n'oubliez pas la main droite c'est très important on sait pas si vous arrivez à le voir de profil sur sa prise par rapport à la vôtre mais la main droite peut être plus un peu plus sur le club club dans le bout des doigts n'hésitez pas à tester avec une balle de golf comme j'ai dit sur la première vidéo dans le bout des phalanges et pas et pas dans l'intérieur de la main et essayer de trouver la même sensation avec le club en main maintenant c'est pas là dessus que je voulais attirer votre attention mais sur l'idée que quand on a donc je mets un trait un peu forfaitaire entre la face de club et le milieu du corps mais le plan que l'on a dans la montée donc dans un sens plutôt vertical et pas suffisamment intérieur lorsque lui monte par exemple donc on a vraiment un bras qui a suivi le plan du corps là on a un bras qui est un peu déconnecté du plan du corps le bras pourrait être mieux placé ici mais mais surtout ce que ça implique c'est au retour votre club passe dans un sens qui est très extérieur là par rapport à ce que lui fait pour exemple à ce même moment du swing bon même si c'est pas le même club etc mais sur le plan de swing c'est pas c'est pas ce qui change énormément son club n'est pas déjà là mais bien encore encore derrière donc il faut vraiment rechercher à ce que le club puisse revenir beaucoup de l'intérieur donc quitte à en rajouter même à l'entraînement même dans le jardin en air golf il ya vraiment pas de souci il faut vraiment ramener le club de derrière parce qu'à ce moment là on est dans la phase que j'ai annoncé tout à l'heure la phase de retenue ici où vos mains disparaissent très vite vers la gauche alors que regardez bien où lui va se retrouver donc c'est un peu cette sensation de club qui pèse très lourd ici là dont la masse étire les bras et non pas et non pas et non pas une masse qui est mal ressenti et que l'on se sent obligé de retenir vers soi au lieu de la lancer en largeur donc il faut vraiment oser dans cette position de là le problème c'est que c'est trop tard si le club est ici ce ne sera pas possible d'avoir autre chose que des mains qui elles vont repartir vite par là bas à l'inverse si votre club peut être amené un peu plus de l'intérieur vous allez voir que vous allez donc pour pouvoir lancer plus longtemps et plus largement vers l'extérieur dans la sortie la tête de club à ce moment là c'est elle qui se referme c'est c'est quand on voit ce mouvement la main lance le club et la tête de club si vous regardez sa face de club elle va tourner en se refermant mais le mouvement lui pour autant n'est pas n'est pas forcément très refermée il va se refermer progressivement dans tout l'ensemble du finish ce que vous faites donc de là on voit bien le sens de déplacement du club qui quand même beaucoup dans cet axe là alors ça ça pourrait fait en général de cela il c'est beaucoup une balle ou malheureusement si la face de club c'est refermé ça l'envoie direct à gauche très à gauche donc ce qu'il faut c'est vraiment réussir à retrouver des mains sur ce même moment du swing par ici plutôt que déjà là et inverser la chose ici n'ont pas les retrouver ici mais mais beaucoup plus en largeur par là bas up avec le finish là le fini c'était moins bien que la vue de face donc on a encore sur la deuxième balle ce trajet du club qui revient par l'extérieur ce que je vous conseille de faire c'est c'est dans le jardin là vous essayez de mettre une bouteille d'eau hop la dessine très mal mais une bouteille d'eau dans je vais le faire sur lui parce qu'il est à une hauteur un peu plus facile à voir mais imaginer une bouteille d'eau qu'il placerait juste là par rapport à l'axe de jeu sur l'extérieur de la ligne du bout de la tête de club juste là à 20 centimètres à droite ou à 30 cm peu importe mais mais à droite de la balle un peu en dehors du chemin de club c'est pour ça que j'ai faut pas la mettre faut pas mettre la bouteille ici il faut la mettre ici et quand on revient avec la tête de club regardez bien sa tête de club va pouvoir passer sans aucune gêne donc si la bouteille d'eau est là elle n'est pas touchée alors que le club avait un peu un sens intérieur puis après le tout va se refermer alors que si on le voit chez vous dans le retour on va voir que hop là que dans la phase retour à ce moment du swing vous évitez la bouteille en rétractant les bras alors qu'il faut pouvoir allonger les bras sans sans être gêné par la bouteille donc sur ce trajet là c'est possible sur ce trajet là sera beaucoup plus compliqué donc essayer essayer cet exercice et n'hésitez pas à commenter à me dire ce que vous pensez de de l'application de de la possibilité de revoir cette vidéo autant que vous voulez et n'attendez plus et envoyez moi votre vidéo sur aigolf.one dès aujourd'hui et épatez vos amis et votre coach la prochaine fois que vous les verrez à bientôt sur aigolf.one